Salut à toi, Yamag Tracer Freerunner. On se retrouve aujourd'hui pour apprendre ensemble un des mouvements basiques de l'art du déplacement, le Webster. Alors pour aborder le Webster, comme dans toute acrobatie, l'idée c'est toujours d'aller le plus haut possible et de tourner relativement assez rapidement, donc ne pas trop traîner. Pour monter sur le Webster, on va servir de trois choses. Premièrement, la poussée de la cheville, comme je vais te le montrer ici, la cheville du pied de départ. Deuxièmement, le coup de pied derrière qui va nous aider à la fois à monter le corps vers le haut, mais aussi pour la rotation. Et la troisième chose, ça va être les bras qui accompagnent le mouvement de montée. Donc en fait, tout le corps, de la cheville à la jambe jusqu'aux bras, travaillent ensemble de façon coordonnée pour t'aider à monter tout là-haut. Ça, c'est l'étape vraiment la plus importante. Et la plupart du temps, on voit souvent qu'il y a des personnes qui poussent bien, qui envoient bien les bras, mais qui ne kickent pas assez avec la jambe. Ou inversement, qui kick avec la jambe et qui envoient pas du tout les bras. Donc c'est vraiment important que tu comprennes déjà cette première étape, comment monter, comment pousser le corps vers le haut. Pour ça, je vais te montrer un petit truc. Si tu peux avoir accès à un gymnase, je te conseille de faire ça sur des tapis, sinon sur du sable que tu auras un peu creusé en avance. Au début, donc, je ne veux pas que tu te concentres sur atterrir au sol. Parce que si tu fais ça, tu vas avoir des mauvais réflexes. Tu vas absolument vouloir atterrir sur tes pieds et tu ne vas pas vraiment déployer tout ton corps pour monter vers le haut. Donc, il faut bien se préparer, bien s'échauffer et être prêt à prendre un petit choc dans le dos, mais léger. Donc ici, je remontre. Pousser sur la cheville, kicker avec la jambe. Jambe tendue, parce que si je plie la jambe, je casse le mouvement. D'accord ? Et j'envoie les bras, pareil, tendu. Je montre. D'accord ? Et c'est tout qui va vers le haut. Ce n'est pas mon corps qui va vers le bas. Si mon corps va vers le bas, j'ai beau équilibrer autant que je veux avec la jambe, etc., je vais quand même aller vers le bas et ce n'est pas ce que je veux. Je veux vraiment monter. Donc, première étape, j'envoie tout. Pousser sur la cheville, kicker. Je ne vais pas atterrir sur le dos. Ce n'est pas grave. Alors, ça, c'est parce que je pousse bien. Donc, quand on comprend, quand tu auras compris comment bien pousser sur la jambe, envoyer les bras et pousser sur la cheville, tu verras que, voilà, là, je n'ai même pas essayé de tourner. Je n'ai pas pensé à un salto. J'ai juste essayé de monter et ça suffit largement pour atterrir sur ses pieds. D'accord ? Je vais en montrer un quand même plat d'eau. Ok, c'est tout ce qui pourra t'arriver. Tu as vu, je vais poser les jambes avant parce qu'elles arrivent en avance. J'ai posé les jambes avant et tu n'atterriras pas sur la tête si tu envoies vraiment au maximum. Au pire, évidemment, tu commences par pousser et envoyer une roulade si tu as besoin de te sentir un peu plus en sécurité pour commencer. Ensuite, pour atterrir sur les jambes, qu'est-ce qu'on va faire ? On va maintenant penser uniquement à la jambe qui est derrière. Celle-ci, comme je l'ai dit dès le début, elle ne sert pas uniquement à monter, elle sert aussi à tourner. Donc, imagine un combat. Ton corps, c'est un peu la pointe. D'accord ? C'est le centre. Ça se passe plutôt au niveau du bassin. Et là, la jambe qui est derrière, elle va vraiment faire le tour complet. Et donc, en fait, avec ça, je vais voir un cercle qui se dessine. Sauf que ton cercle, il ne peut pas s'arrêter au milieu. Et la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est des gens qu'on voit à la jambe et qui ensuite détendent le corps et attendent. Ça ne peut pas se passer comme ça, sinon c'est très, très difficile d'arriver au sol. Il faut vraiment que la jambe trace le cercle du début à la fin. Donc, une fois que j'envoie ma jambe, mon objectif, c'est que cette jambe-là aille chercher le sol. D'accord ? Et ça, on va le mélanger avec tout ce qu'on a vu avant. Donc, on fait monter le corps vers le haut et dans le même temps, exactement en même temps, on va dessiner le cercle. Je te montre tout de suite ce que ça donne. Sur place, c'est un peu plus difficile, évidemment. C'est pour ça que tout de suite, maintenant, on va rajouter l'élan. L'élan, attention, c'est quelque chose qui doit t'aider, mais qui peut, comment dire, qui peut te ralentir un petit peu si tu l'utilises mal. Donc, souvent, on va voir des personnes qui envoient le webster comme ça et qui envoient tout le haut du corps vers le bas. D'accord ? Sauf que si je veux que les bras, la jambe, la chouille travaillent pour me faire monter vers le haut, mais que j'envoie ma tête et le haut de mon buste vers le sol, je travaille avec deux mouvements contraires. C'est pour ça que je vais m'imposer une limite. Je ne veux pas que le haut du corps descende plus bas que le regard quand il est en face. D'accord ? Si je ne peux plus regarder devant, ce n'est pas bon. Ici, je suis trop bas. D'accord ? Cet angle-là, c'est la direction que ton corps va prendre. Donc, moi, ce que je veux, c'est que tu arrêtes le corps juste avant, que tu puisses regarder tout droit et qu'à partir de ce point-là, le corps ne puisse plus que monter. D'accord ? Et là, on vole. Ok, je te montre avec l'élan. Je prends un peu d'élan. Je mets la jambe bien vers l'avant. Ça, pourquoi ? Pour éviter justement de trop descendre. Ça va m'aider à plus monter. Et je n'oublie pas toutes les étapes que j'ai vues avant. Et voilà, c'est magique. Comme des chocapiques, tu envoies les jambes. Tu pousses comme il faut. Surtout, tu ne descends pas vers le bas. D'accord ? Donc, à chaque étape vraiment du Webster, essaye de toujours, toujours, toujours sentir que tu t'envoles. Et c'est vraiment la jambe de derrière qui fait tout le travail. C'est la plus importante. C'est celle qui te fait tourner. C'est celle qui te fait monter. Maintenant, tu n'as plus qu'à t'entraîner pour atterrir sur tes jambes. Je te conseille au début de atterrir sur les deux jambes. Là, j'ai fait l'atterrissage sur une jambe parce que j'arrive effectivement à aller chercher le sol avec une jambe. Au début, ça va être un petit peu difficile. Donc, pour éviter d'avoir tout le poids qui s'écrase quand tu es trop bas sur une jambe, tu commences par atterrir sur les deux jambes. La dernière chose, c'est que tu me vois un petit peu groupé pendant les airs. En fait, moi, par réflexe, j'ai un bras, une main qui vient attraper la jambe ici. Ça m'aide à rester gainé dans les airs. Il y en a certains qui groupent totalement, c'est-à-dire qui envoient à l'acrobatie, qui groupent et qui dégroupent. D'accord ? Ça, mon avis, c'est que tu dois trouver ton feeling à toi. D'accord ? Il y en a qui arrivent à le faire sans même attraper la jambe. Voilà. Il faut juste que si, évidemment, en étant totalement tendu, tu n'arrives pas à atterrir sur le sol tranquillement, dans ce cas-là, commence à te poser la question. Comme toute acrobatie, je vais rajouter un moment où je groupe, où je me ferme un petit peu pour accélérer la rotation. Maintenant, n'hésite pas à t'entraîner, n'hésite pas à répéter chaque mouvement. C'est assez bien aussi de, comment dire, de différencier les mouvements, c'est-à-dire par exemple de répéter juste la poussée pour bien comprendre. Ok. Ensuite, j'ajoute avec le kick derrière. Ensuite, j'ajoute les bras. Parce que la grande difficulté sur des mouvements comme le Webster, c'est vraiment de comprendre comment tout coordonner. Notre cerveau, il a du mal à intégrer plein d'informations d'un coup. Donc, le mieux, c'est d'y aller petit à petit et d'ajouter les éléments de façon régulière. D'accord ? Entraîne-toi bien. N'hésite pas à nous faire tes suggestions en commentaire. Si tu as des questions un peu plus précises sur le Webster, n'hésite pas. C'est une présentation quand même assez générale. Et à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...